RTL Matin On n'est pas forcément d'accord 7h15 on n'est pas forcément d'accord avec Eric Zemmour Bonjour Eric Bonjour Le pape François a rendu visite aux institutions européennes Je ne sais pas si ça vous a surpris mais visiblement ça vous agace C'est l'histoire d'un pape qui se rend à Strasbourg et ignore la cathédrale Comme un musulman irait à Jérusalem sans prier à la mosquée d'Al-Aqsa Comme un président français célébrerait le 11 novembre sans se recueillir sur la tombe du soldat inconnu Comme la reine d'Angleterre dédaignerait la Royal Navy Comme un président américain qui ne prêterait pas serment sur la Bible Le pape François parle des racines de l'Europe mais ne précise jamais qu'elles sont chrétiennes Il exalte la spiritualité mais prononce à peine le nom de Dieu et pas celui du Christ Il dit droit de l'homme, solidarité, exploitation, diversité, écologie, mondialisation, immigration Mais il ne dit pas avortement, euthanasie, mariage homosexuel Il dit les mots qui plaisent, pas les mots qui fâchent Il parle de l'Europe des peuples, pas de l'Europe des nations Il prône l'accueil généreux des migrants en ignorant que ces vagues incessantes dans la Méditerranée Transforment peu à peu l'Europe en terre d'islam Et ce même si tous ceux qui arrivent à lamper tout ça ne sont pas musulmans Mais le chef des chrétiens n'a pas l'air de s'en inquiéter ni même de s'en soucier Ce pape est obsédé par le dialogue entre le christianisme et l'islam Mais au-delà d'un dialogue convenu et protocolaire Comment le christianisme peut-il utilement dialoguer Avec un islam qui considère que les chrétiens sont tous des musulmans qui s'ignorent ou se renient ? Mais tout simplement Eric, parce qu'il poursuit ainsi l'oeuvre de ses prédécesseurs ? François est en fait l'anti-Benoît XVI Qui avait fait scandale en exaltant le christianisme fécondé par la raison grecque Au contraire de l'islam Benoît XVI rappelait les principes de l'église Que s'appelle le misérabilisme compassionnel véhiculé par les médias François joue du misérabilisme compassionnel pour soigner sa popularité auprès des médias Benoît XVI rappelait les dogmes à une époque qui les rejette François jette les dogmes aux orties pour complaire à l'époque Le récent synode sur la famille et sa complaisance pour le mariage homosexuel Avaient déjà troublé les chrétiens En France, ceux qui avaient manifesté contre le mariage pour tous au nom de leur foi François s'était senti trahi Ce voyage à Strasbourg finit de les désespérer Vatican II avait bouleversé les repères liturgiques des chrétiens François semble décider à brader leurs repères culturels et cultuels Le pape François est l'idole des médias, des députés européens et de la gauche occidentale Il n'a pas l'air de s'inquiéter que les habituels contempteurs les plus sarcastiques et vindicatifs de l'église l'applaudissent Le pape semble davantage l'héritier de Jacques Delors que de Jean-Paul II Un démocrate chrétien converti à la social-démocratie Une grande coalition allemande à lui tout seul Un pape post-chrétien Un adepte du christianisme sans le dogme Qu'adorent nos contemporains progressistes qui ont renvoyé le sacré dans les poubelles de l'histoire Un pape qui incarne le mieux La célèbre phrase de Chesterton Sur ce monde moderne plein d'idées chrétiennes devenues folles Le pape François est en train de transformer l'église en une simple ONG Entre Greenpeace et Terre d'Asile Ouh là là il décide vraiment, il commence vraiment à vous agacer Eric Zemmour pour on n'est pas forcément d'accord à 8h15 Demain on retrouve notre consoeur canadienne Alexandra Schatzka Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !